Salut à tous et bienvenue sur Pokéaxe pour la toute nouvelle série donc on est avec Dorian Bonsoir voilà c'était le but que tu parles oui bah j'ai compris c'est bon et Max Bonsoir donc cette série se fera à trois ça commence bien donc la série NFE YOU FUCKING EXAMES donc après les cours de la liaison symétrique on passe à l'examen bah oui vous voyez en fait dans les noms de série et tout tout est tout est cohérent sur Pokéaxe on est trop fort c'est le talent on ne parlera pas de comment ce nom a été trouvé maintenant maintenant on est trois en plus donc tout va changer trois fois plus de galère il est trouvé après de longues heures de réflexion bah oui très longues heures de réflexion c'est vrai voilà du coup bah je vais vous présenter un peu le concept bah oui puisque c'est cet homme qui a eu l'idée quand même faut rendre à César ce qui est à César bon il s'appelle pas César mais vous avez compris si appelez-moi César du coup maintenant ta gueule on verra sur l'échelle de la déchéance ouais oui sur l'échelle de la déchéance est-ce que tu as passé ok donc le concept on va tous partir avec une team full NFE voilà donc comme le nom de la série l'indique puisque new fucking exam c'est l'acronyme le vrai acronyme de NFE voilà exact donc on partira tous avec une team NFE qu'on va vous présenter lors de cet épisode et le but ce sera donc de jouer un match en ZEDU puis en PU puis en NU ainsi de suite et en fait à chaque fois qu'on gagne un match dans un tiers on passe au tiers du dessus et on a le droit de rajouter dans notre équipe un pokémon du tiers que l'on vient de battre je sais pas si c'était bien clair voilà exact tu t'es pas trompé c'est exactement ça voilà en gros si vous êtes en PU et que vous gagnez le tiers du PU vous avez le droit de prendre n'importe quel pokémon PU et le mettre dans votre team à la place d'un NFE exact et les NFE sont tous changeables on peut changer les NFE quand on veut oui c'est pareil imaginons on est un ever use si on veut changer notre PU parce que c'est nul bah on peut c'est pas interdit voilà voilà donc c'est ça et donc du coup quand on gagne un tiers on monte mais quand on perd on ne descend pas parce que sinon ça risque d'être un peu la merde voilà donc vous voyez notamment à gauche l'échelle de la déchéance ou l'échelle de la réussite comme vous voulez on vous l'appellerez comme vous voulez ça je pense que vous changerez le nom à la fin de la série mais bon c'est pas grave oui ça va changer le nom au fur et à mesure qu'on avance parce que là au bout du épisode 88 je pense qu'on pourra l'appeler déchéance moi je pense que on va y arriver en vrai moi je parie alors vas-y je propose un pronostic chacun pour la série d'un nombre approximatif d'épisodes un nombre d'épisodes à peu près alors attends si on considère que le but c'est de finir au moins l'overuse donc ça veut dire qu'il faut avoir gagné un deux trois quatre cinq six matchs donc ça fait au moins six épisodes je dirais bon je pense on peut partir sur moi je dirais une dizaine après après on verra parce que parce qu'on peut avoir de la chance et tomber sur des teams qui sont pas forcément vraiment du tiers qu'on a vu bon évidemment si c'est un truc à la con genre une team une team little cup en overuse ça passera pas hein mais bon c'est toujours jamais ça se trouve on va tomber sur on va tomber sur henry encore une fois ouais voilà henry notre ami bref du coup ouais une dizaine d'épisodes je pense ok voilà et mais donc ouais il ya un truc on a omis de vous dire donc si vous voyez à gauche bah en bas vous avez trois petits pokémon ah oui il y en a un qui est mignon il y en a un qui est mignon et deux autres sont dégueulasses ferme sa gueule du coup on a négapi, paras et obali donc négapi représente dorian oui c'est moi hein non ça c'est la merde et obali représente max ça ça va le meilleur le but de la série ce sera en fait c'est une course et le premier qui bat l'overused ou l'over suivant ce qu'on se fixe aura gagné la série donc en gros ce sera une course et à chaque épisode on fera un match chacun et donc les petits pokémon que vous voyez là monteront l'échelle de la déchéance jusqu'à l'overused jusqu'à ce qu'on est le grand vainqueur de ce new fucking exam et d'ailleurs d'ailleurs le dernier je pense aura un petit gage ou quelque chose comme ça je pense oui sûrement très sûrement et je pense à un gage sous la forme d'une vide quelque chose comme ça qui sera posté sur la chaîne je pense c'est intéressant de parler de ça maintenant que tu peux répéter ce que tu as dit je pense que le gage pourrait se faire sous forme d'une vidéo imposée qui sortira sur la chaîne ok très bien parce que ça a bugué en fait quand tu l'as dit et du coup j'allais dire c'est intéressant que tu dis ça maintenant vu que les vidéos facecam sont arrivées récemment et que ça pourrait partir en couille assez incessamment sous peu mais j'en dis pas plus donc on va présenter nos teams dans ce premier épisode donc dans ce premier épisode il n'y aura pas de match mais ça commencera dès le deuxième épisode donc là on va chacun vous présenter nos teams de rêve exactement voilà alors qui veut commencer ? qui veut commencer ? qui veut commencer ? allez je commence allez t'es chaud ? on aura max allez et bah écoute quand tu veux dis moi bien le pokémon ok ouais donc ma petite équipe qui se compose donc dans un premier temps de champ en feu voilà parce que je pars sur un principe de hyper offense de malade parce que je suis pas ultra à l'aise dans les lotières comme on va le voir je pense dans la série à moins que j'ai beaucoup de chance du coup je me suis dit on va partir sur de l'hyper offense à peu près tout le temps donc on a du champ en feu il faut que le sache évidemment en tant que suicide lead qui a les provoques donc ça c'est tout ce qui est Bastille au don tout ça tous les trucs un peu chiant c'est plutôt utile pdr bah évidemment pour mettre la pression des hasards close combat c'est pour passer dodo à lap parce qu'il me cassait les couilles ce poké et derrière on a fire punch pour absolument tout le reste avec blaze d'ailleurs on note le petit combo blaze plus focus sache pour avoir des fire punch un peu plus puissants les réparts bon j'ai eu la flemme de les optimiser je les avais optimisé au début mais j'ai dû refaire la team suite à un triste problème de pc ensuite on a le servin donc un de mes pokés préférés solid snake avec le choice scarf parce que ce poké est juste là pour spammer leafstorm comme un autiste les trois attaques vous les oubliez à la rigueur parce que vraiment c'est juste du spam leafstorm comme un autiste à la fin des matchs pour gagner c'est vraiment assez fort avec contrarie qui va doubler la texte p à chaque fois qu'on va le faire leafstorm ensuite on a déjà pour tout out for you tout out for you qui est également une sauce épicée au kfc donc tout passe parfaitement avec z de feu flare blitz thunder punch parce que ça touche absolument tout le z du et derrière sd protect pour les boosts de speed et d'attaque donc là c'est plutôt classique c'est un type de sweeper ensuite on a l'arrêt net je pense qu'on touche à du jeu de mots qualitatif avec l'expert des grands niveaux et protège voilà un petit combo donc on a surf parce que ça touche bastion dont il faut toucher bastion dont on a c'est bien pour tout ce qui est chiant tout ce qu'ils volent ce qu'ils retoment tout ça dark l c'est pour archéomir et plus tard peut-être créfolé et après on a l'épicé toxique parce que vraiment les hasardes c'est beaucoup trop fort dans le médecin t'as dit attendez je t'interrompte a dit que tu avais sœur oui sur quoi parce que moi je n'ai pas sur eux sur frau gagner ouais sur la place de hutteur t'en sais quoi que tu as pas dit et parce que j'ai dû faire comme ça je suis pas mal train j'ai fait quelques petits changements pour ce qu'ils aient eu ton entrain mais je m'en servais pas ensuite on a donc que le frappe sur focus sache aussi voilà parce qu'il faut il faut beaucoup de focus dans ce métal bon là c'est hyper classique un petit dance outrage iron t et est on pique d'un trump pour avoir un petit bout de type seul contre bastion là où il faut revenir aussi j'aime ce bastion qui a été tellement très bien après là c'est vraiment j'ai fait des pas mal de changements en fonction de ce que j'ai vu dans la méta et enfin le pokémon qu'on a à peu près tous je crois cadabra life form parce que c'est beaucoup trop puissant avec du seco calma in shadow goal et pc fight encore une fois pour bastion dont on doit tous les trucs comme ça donc voilà une team qui va changer il ya quelques pokés qui vont rester je pense mais globalement la team va beaucoup changer mais ce sera en tout cas dans les lots tiers ça va garder cette forme de suicide lead avec un poké qui apporte de la vitesse un poké qui va beaucoup de setup avec du z move un contrôle des hasards si possible voilà c'est vraiment l'objectif de la team c'est faire le plus de taf et de gagner le plus rapidement possible oui et n'oubliez pas qu'ici le but c'est surtout de contrer bastiodon parce que c'est un peu le pokémon le plus dangereux de la terre évidemment évidemment incroyable c'est d'ailleurs aussi pour lui que j'ai mis close combat parce que il ya tellement de mes pokés qui passaient pas du coach il ya cinq de ces pokémons sur six qui sont là pour gérer bastio donc bon honnêtement mon pire cauchemar si je peux dire mon pire cauchemar dans la vidéo je ne veux pas tomber sur pioukoumoukou je n'ai jamais gagné contre ce pokémon c'est le némétis de mon équipe le fameux bah en vrai tu peux pas le tu peux rien lui faire pioukoumoukou c'est fou ouais mais c'est trop chiant il a choisi le compte genre vraiment je n'ai aucun moyen de passer qu'on combat enfin aucun en vrai ouais non ouais c'est chaud c'est trop chiant c'est trop chiant rien moyen mais c'est chiant en soi moi j'aimerais bien que tu tombes contre qu'on baffe comme ça nous on prend de l'avance ouais on te laisse en bas de l'échelle de la déchéance bah oui ce mot va ressortir après tu vas tomber sur mon dragon à tous les coups alors moi de mon dragon je m'en fous j'ai Togetic on verra bah oui évidemment bon allez je vais vous présenter la mienne de Tim parce que alors moi mon premier pokémon c'est Pikachu et lui je peux vous dire qu'il est pas là pour contrer Bastiodon parce que s'il voit Bastiodon il s'en va hé hé alors Pikachu spécial pour une fois pour changer c'est vrai que je jouais pas trop avant parce que ce qui est fort avec Pikachu bon fort c'est pas non plus incroyable mais c'est qu'il a la priorité avec 400 d'attaque et l'électacle qui est un peu le stab électrique le meilleur je pense qu'on peut le dire ah peut-être ball strike un peu mieux quand même mais c'est sympa quand même et du coup le jouet spécial bah en fait ça marche plutôt bien vous verrez j'ai pu tester ça il y a un moment mais ça marchait assez bien donc qui me servira à pivoter principalement avec Vol Switch et puis la Grass Note donc ça permettra de gérer un peu tout ce qui est lourd et qui est type Sol ou type Roche notamment les Régirock quand j'arriverai en PU parce que Pikachu c'est un peu le pokémon qui devrait rester un petit moment je pense ensuite on vous l'a dit il y a Kadabra parce que Kadabra c'est trop fort il s'appelle Momon parce que ce surement est incroyable et ce pokémon Life Orb casse des bouches mais bon il n'y a pas trop besoin de débattre Shadow Ball, Dazzling Blim, Energy Ball, Psychic on verra ce que ça donne ça me semble bien ensuite alors lui lui c'est un peu ce pokémon qu'on sait pas trop ce qu'il va donner parce que je l'ai testé et ça casse pas des barres je sais pas si son set va pas évoluer par moment ou si même il va pas dégager le seul truc que j'aime bien sur ce pokémon c'est son surnom Sublimanal c'est incroyable donc Dragonair Draco Evolurock j'aime bien Evolurock parce que ça lui permet de tanker un peu mais le problème c'est que même avec Danse Draco déjà c'est dur de le placer parce qu'il tape pas très fort de base et il est surtout extrêmement lent même pour le ZDU c'est 70 de vitesse c'est assez mauvais il faut le dire et à puissance c'est tendu parce que dès qu'il y a un Scarf c'est fini et bon des Scarf il y en a donc voilà ce pokémon on verra ce qu'il donne il a shade skin c'est plutôt pas mal ça permet de counter des toxiques des cages éclairs qui peuvent survenir c'est toujours pratique Marche Tompe et ben lui il est cool c'est bébé Lagron disons le c'est ça c'est Flobio c'est sa préévolution et ce pokémon est très fort il faut savoir que dans mes tests je l'ai gardé assez loin et ouais il est vachement utile de toute façon il a exactement le même set que Swampert en Underused donc il pose les rocs Scaldesser Toxic bon j'ai mis Toxic parce que c'est toujours sympa de voir Toxic on sait jamais si on tombe sur un concombe baffe et voilà ce pokémon est très solide parce que Evolurok full défense ça tank vraiment bien ensuite c'est pour ça qu'on joue les Fulguris ouais bah oui voilà on croisera pas trop de Fulguris en Zedu vous inquiétez pas je pense pas on en est surpris ouais c'est vrai bon ensuite Toxic bon bah je sais pas si j'ai besoin de vous présenter ce pokémon qui est évidemment hyper fort qui fait la balle balance avec Marche Tombe parce que lui il est full spedef qui tank de manière démentielle sur le spécial alors lui c'est le pokémon que j'avais gardé jusqu'au bout il était encore dans ma team une fois que j'étais arrivé en Uber dans ma phase de test et il est vraiment sympa parce qu'il tank bien il defogue il bêle s'il y a besoin bon c'est un peu en plus il est surtout là pour enlever les rocs et pour venir tanker les coups s'il y a besoin en plus son talent super luck ça marche plutôt bien avec Dazling Glim des fois il arrive à tout shot des pokémons donc on apprécie ça fait toujours 12% de chance ouais c'est ça de crit c'est toujours pas mal c'est assez agréable ce pokémon est vachement solide et je pense que c'est un des meilleurs pokémons de cette team et le dernier c'est Klang alors Klang c'est un peu c'est très situationnel comme poké parce qu'il a il a un movepool de merde disons le son movepool c'est c'est son set geer grind white charge shift gear sub bon c'est un peu limité tu joues qu'un item ? sur Klang je jouais Violet j'avais ah d'accord moi je jouais je jouais la plaque ferre moi ouais c'est vrai que c'est pas con parce que vu qu'il a que des moves de merde en vrai ça pourrait être pas mal mais je trouvais qu'il manquait quand même vachement de puissance des fois dans son geer grind ouais ouais non bah il a que 80 attaques donc ça casse pas des barres mais pour l'instant j'aimais bien Violet parce que ça lui fait vraiment un bulk de fou et ça me permet de placer plusieurs chiffres en général au moins d'être sûr de pouvoir mettre sub plus chiffres c'est assez pratique donc après avoir ça peut aussi évoluer ce pokémon bah ça dépend ça dépend de ce qu'il y a en face quoi s'il y a un type sol c'est vite compliqué un pokémon un peu solide sur la défense c'est vite compliqué de le placer et bon bah il a pas le meilleur il a pas un talent de fou et il a pas le meilleur type non plus pour faire des dégâts pour sweep disons le bon voilà donc cette team c'est pas une grande ambition mais c'est celle que à peu près que j'avais et je pense que ça devrait passer à voir ensuite ce qui se passera le plus dur c'est au début c'est qu'il faut passer le PU avec cette team parce que du coup on peut pas prendre d'autres enfin on peut prendre un ZEDU mais globalement je sais même pas s'il y aura vraiment intérêt à changer donc on verra à voir ce que ça donne voilà j'ai fini pour moi Vae voilà nickel donc on va passer à ma team donc la team de Paras voilà il y a pas Paras dedans mais voilà la team de Paras quand même évidemment donc il y a 4 poké que vous avez déjà vu mais c'est pas forcément les mêmes sets donc on va commencer par ceux là donc en premier on a Togetic donc comme j'ai dit tout à l'heure donc bah ça c'est le défensif après comme celui de Dorian Defog, Roost, Team Wave, Dazley, Glim parce que bah franchement il est excellent parce que avec l'Evolu Rock full PV je dirais que ça lui fait comme 313 de PV mais même si il a une base de PV pas ouf mais en vrai avec l'Evolu Rock il tank vraiment beaucoup de coups et avec moi j'aime beaucoup Thunder Wave parce que du coup ça neutralise pas mal de menaces parce qu'en fait le problème d'avoir une team magnifique c'est qu'elle est pas si rapide que ça donc mon plus rapide c'est Alakazam enfin Alakazam Cadabra comme tout le monde moi je prends Alakazam en NFE donc bah le même cadabra que Dorian donc Life Orb, Psycho, Shadow Ball, Energy Ball Daz, Glim, Glim donc franchement lui il fait vraiment des dégâts monstrueux de toute façon vous allez voir pendant les matchs il va souvent faire beaucoup de kills et de très gros trucs dans les teams adverses donc il est vraiment extrêmement puissant et je l'avais gardé très longtemps dans ma phase de test aussi ensuite j'ai Pikachu donc le mien est totalement spécial donc Thunderbolt, Volkswagen Grass Note et PC Ice voilà donc il a pas de prio ni... il a pas la prio ce qui lui permet donc d'avoir son talent caché comme ça ça fait une immunité électrique ce qui est plutôt bien pour accompagner Togetic et du coup si j'arrive à me prendre une attaque électrique et bah je vais vraiment faire extrêmement mal sur mon prochain coup c'est vrai donc voilà et en plus ça me fait un pivot avec Wall Street ce qui est pas mal puisque je n'ai pas d'autre pivot dans ma team ouais tiens je rebondis là dessus est-ce que toi aussi t'es moins défense avec 4 en attaque ? oui mais du coup c'est pas bon voilà donc rectifie ça parce que c'est vrai que Pikachu a un bulk démentiel sur la défense ça serait dommage d'avoir un moins défense quand même oui ça serait extrêmement dommage parce que là ça me... parce qu'en fait si je me mets pas moins défense je peux tanker un close combat de Tainyan même si Tainyan n'a pas close combat mais je peux tanker bien sûr, bon Tainyan a close combat mais c'est pas grave voilà et du coup oui Tainyan a close combat et moi je joue pas close combat ouais puisque toi t'es nul du coup évidemment bref du coup on va arrêter sur ce débat parce que Tainyan ça se joue de Rain Punch bref ta gueule l'autre hooké que vous avez déjà vu dans l'équipe de Max donc c'est le Fracture sauf que le mien est Choice Scarf parce que je voulais un Choice Scarf donc je lui ai changé une attaque par contre il n'a plus Dragon Claw mais à la place il a super power voilà du coup il a colère pour faire de gros dégâts s'il n'y a plus de type fait en face ou s'il n'y en a pas comme ça ouais je tape deux fois minimum ça fait des trous et c'est toujours pas mal Night Slash pour toucher les Pokémon Ghosts ou Psy on sait jamais Stompic Tantrum donc il m'a parié avoir une attaque sur le surstocker c'est plutôt pratique pour les Bastiodon n'est ce pas ? oui avec Mold Breaker et tout Arkeomir aussi Arkeomir c'est avec Mold Breaker ouais de ouf et surpuissance pour tout ce qui me casserait les couilles genre deux doigts à l'un ou des choses comme ça ah ça ne l'en plus je ne l'ai pas voilà je me disais je trouvais ça chelou ton seul normal j'ai pas de Dragon Claw mais j'ai surpuissance à la place en fait c'est mieux ouais voilà et du coup le Scarf et donc les deux pokés que vous n'avez pas encore vu on a la cochonne le petit Pink Knight donc la sous-évolution d'Ambor donc lui il est Choice Band avec Isogress donc en vrai Isogress c'est pas mal puisque vu que j'ai quand même deux faiblesses glace avec Togetic et le dragon du coup lui il est pas mal parce qu'il peut venir plutôt tranquillement sur les blizzarois et leur foutre une grosse pression du coup j'ai Firmin Stone Age surpuissance donc 3ème pique avec surpuissance je crois oh non 2ème surpuissance et Sucker Punch comme ça ça fait une trio vu que je l'ai pas sur Pikachu je l'ai sur lui et c'est bien parce qu'en général les gens s'attendent pas trop à Sucker Punch sur ce pokémon donc c'est plutôt pratique les gens ne s'attendent pas trop à ce pokémon tout court en fait oui voilà c'est vrai oui c'est ça c'est vrai c'est vrai je sens que ça va être une déception ce Pig Knight non 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 ça peut m'éviter de me faire sweep et tout attends c'est pas mal mais en vrai mon premier pokémon qui partira sera pas Pig Knight si il y a de grandes chances qu'on se soit à Tracteur en vrai parce qu'en fait c'est pas un excellent Scarf c'est clair bref on verra pendant les matchs s'il me fait mentir mais j'espère c'est clair il est un Spitier de merde oui voilà c'est clair et enfin mon pokémon fétiche du coup Galego alors rigolez pas parce que Galego voilà sur ma phase d'entraînement je jouais Galego en uber quand j'étais arrivé en uber il est excellent même il est meilleur en uber quand j'ai vu je te jure du coup bah c'est lui qui place les rocs et CR toxique parce que moi je serais pas une substance toxique Ironhead et Roar pour éviter tous les placements ou les pokés qui viendraient me faire chier du coup des fois je place les rocs et s'il y a pas beaucoup de pokés qui peuvent me faire des dégâts du coup je spam Roar et ça pète les slashes ça fait des petits dégâts résiduels donc c'est plutôt cool et Ironhead puisque c'est instable et mine de rien ça fait quelques petits dégâts et le toxique donc comme je vous l'ai dit ils sont toxiques mais moi j'aime pas trop voilà donc vous avez les trois teams qui vont s'affronter lors de cette course effrénée c'est vrai que Roar c'est un peu ta marque de fabrique ah j'adore Roar c'est fou bah dès qu'il s'agit de prendre la fuite ça y est ça commence à te clasher je veux plus te dire dès qu'il s'agit de gueuler je suis là c'est vrai de gueuler après l'échelle ouais t'as la déchéance ouais mais tu verras Max je prendrais la fuite sur l'échelle je serais en uu tu seras en uu nous verrons bien ouais on verra enfin bon voilà on vous a présenté nos teams et donc la série commencera au prochain épisode et on fera nos premiers matchs donc on fera un match par épisode un match chacun par épisode donc les épisodes dureront sûrement une trentaine de minutes à peu près comme d'habitude peut-être un peu plus et la moyenne sera un peu plus élevée vu que maintenant on est 3 donc logiquement donc on pourra dire plus de conneries ouais bah on peut dire ouais 50% de conneries en plus c'est pas mal c'est toujours appréciable maintenant on est à plus 1 hein ah ouais c'est cool hein c'est cool non mais cette série va être vachement drôle le défi est marrant et ça fait un peu de compétition entre nous ce qui va être sympa évidemment rien n'est offensif et comme on a dit on est sur le même compte donc interdiction de faire des coups de pute genre oh je joue à ta place c'est drôle lol parce que c'est pas marrant on a déjà fait assez je pense ouais mais c'était pas sérieux on s'en fout voilà donc je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter non c'est bon je suis prêt à commencer et ben écoutez j'espère que vous êtes hypé par cette série parce que perso je le suis et je pense que les deux zigoto le sont aussi en vrai en vrai je ne suis pas un zigoto mais ça va être cette marrant donc Paras et Négapi Paras et Obali tenez vous bien parce que Négapi c'est un peu le meilleur des 3 donc il va vous casser le cul comme on dit dans le milieu ouais mais comme j'ai dit avant personnellement j'ai isograise donc j'ai ouais enfin je veux dire toi toi t'es type haut et nous on est plantes et électriques donc toi déjà t'es out forcément de la compétition les gars les gars j'arrive et je goût sport et voilà donc ouais mais déjà pour nous sport il faudrait déjà être plus rapide lui lui c'est le mec qui joue parascarf au sport c'est lâchement pratique ça super pour faire des kills mais moi je peux avoir ce débat ça restera jamais donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires Obali va rouler vers la victoire n'hésitez pas à mettre dans les commentaires je veux un gif de Obali qui roule sur tous mes mecs c'est une échelle de la désillusion putain le Obali non mais il va rouler en bas de l'échelle je pense il va dégrader bon on verra voilà du coup hashtag Team Negapi Team Paras ou Team Obali n'hésitez pas à mettre dans les commentaires surtout Team Paras parce que si vous êtes pour un des deux autres vous n'avez pas le droit de le mettre sinon sinon vous êtes ban soyez présent bon moi je fais pas de pub parce que j'en ai pas besoin j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve rapidement pour les premiers matchs qu'on va faire nous de notre côté maintenant donc on est en forme et écoutez bisous à bientôt ciao à très vite bisous super hein génial merci super fin de vidéo à bientôt hein